Pour eux, infinie est notre tristesse, mais qu'en croire, rendons-moi la vieux que nous apparaîtrions nos réunions dans ces anciennes, ici. Dans la foi et la communion, pour rendre un multiple hommage, l'hommage qu'il mérite, à notre déception, que le destin vient de nous sache. C'est l'incédence de ceux du Président de la République, pour cela va prendre ma charge de renouveler la personne passante. C'est celle que l'on m'a dit, et celle des gouvernements de la République, et de plus guérir, à la famille des jeunes, à ses amis, à ses alliés, à travers le monde. Mesdames et Messieurs, tous les gouvernements que nous avons écoutés cet appel, les uns aussi poignants de l'autre, ont souligné avec une foi de l'église, le droit de gouvernement qui va sur l'essence, sa famille, ses études et son travail appartiennent à chacun et à tous. à la ville d'abord, au Sénégal, à l'Afrique en France, et au-delà, à l'humanité de la terre. Le professeur d'histoire, qui l'a aidé, a eu une vie et un cheminement qui ont fait débris, le témoin de votre bon lieu de renache. L'interlocuteur de l'histoire et de l'articule d'autodactique, et du monde, mais je sais sûr, un nom de toutes les époques. Par son métier d'ancien, sans cesse et partout assumé, le professeur Yann a transmis le savoir à tant de générations d'ici et d'ailleurs. Par son engagement panathique et l'importance fondamentale qu'il a accordée au Soussoura, dans la condition de ses jeunes, il a contribué de manière exceptionnelle et aimé les vies à valoriser l'histoire de l'articule et l'identité à l'articule. Sa vie de l'angélie d'Obsunian s'est consacrée à l'hérité, la mémoire, à retrouver les paroles et les épopées perdent dans le trécombre de nos téroirs, à exhumer les vestiges, d'objets hélicites de notre patrimoine piégés par le peuple et le sable de l'oubli. Il a été un historien de la licence de Jacques Le Corre, qui soutenait, je cite, « L'historien est un artisan de la mémoire très nécessaire. » L'historien s'est imposé comme la mémoire vivante de l'Afrique occidentale. Son chercheur, sous le diacteur de l'évoqué de Manet, publié en 1960, a marqué une forme de l'opposition dans la restitution écrite de l'histoire africaine avec une importance célulaire accordée aux récits coraux transmis de génération en génération. En plus du travail immense sur l'oralité, qu'il aimait à nommer oralitude, il avait le souci simple, constant, d'apporter la peur factuelle et matérielle de l'existence de telles entreprises du Moyen-Âge, de tel royaume du 7e siècle, de telle cité du 8e siècle. Et comment s'aurait passé sous silence l'apparition déterminante qu'il a joué à côté de nos sommités interagères du continent, dans la production d'un ouvrage collectif monumental sur l'histoire générale de notre continent. Mesdames et messieurs, l'historien, Henri Ken disait ceci, « L'historien est ordre au fait qu'il rétale l'année d'amélioration. » Le conseil qui brille, par exemple, n'est un moyen, va repasser des éléments de construction du présent et du cœur de la vie. Il a tout mis à l'heure pour que les valeurs de la société et de l'histoire africaine puissent nourrir la réflexion pour la construction du futur de notre continent. C'est ainsi qu'il exhumait la Charte de Koukamboula, la Constitution du Manet médiévale, pour apporter une recommence matérielle de la société africaine dans l'affirmation de la biblique, la défense des droits humains, de l'adoption de l'environnement et d'équilibre des droits. S'appuyant sur cette Charte programmée bien avant la Déclaration Universitaire des droits de l'Homme de 1789, il défendait avec forte conviction que les enrichissons de la démocratie, s'y sont inspirés par les contingences de notre corps, trouvent également leur assis dans le passé de nos sociétés africaines. Le professeur, je lui dis, tant qu'il vient, à l'instar d'un historien de sa génération, a évolué avec une admirable détermination, pour que la première fois de nos indépendances s'accompagne du mémoire, retrouvée du passé et de nos pauvres. Le professeur vient avec les autres, parce que c'est par l'ignorance que la domination s'installe. A l'inverse, c'est pas normalement, en reconnaissant Dieu, que nous nous libérons, que nous serons interlocs partenaires, et restent-ils là où nous sommes à la terre, en gros plus pour réveiller dans la même dignité et dans la même lycée. ayant fréquenté tous les sénats et tous les universités du monde, il verra toujours et sans réplique pour que la meilleure connaissance de soi et de son histoire soient les clés pour aller vers la découverte des autres, vers la fraternité humaine. Mesdames et messieurs, pour conclure, l'ordre du professeur, diriez notre enseignal, est un pétissage. Le gouvernement humain, pour sa part, veillera aux côtés des acteurs de la culture et de l'université, à ce que l'immense événement qui nous a bénis pour une place de choix dans nos écoles et dans nos universités, à la disposition des générations actuelles et vécues. Je vous remercie au nom des présidents de la communauté, à tous les jours, nos connaissances évées et notre compassion attachée à la famille édouée, à la nation vivée, tout à fait, et à la communauté scientifique.